La vraie jeunesse de ce projet, c'est 2017-2018. On est là sur une feuille de route stratégique que mettent en place la ville et l'euro-métropole de Strasbourg et qui décident de remodeler l'ensemble du quartier, notamment les deux équipements publics majeurs que sont le palais de la musique et des congrès et le parc des expositions qui se trouvent de l'autre côté du quartier, au pied du Parlement européen. La jeunesse du projet fait partie de l'ADN du fonctionnement de l'agence. Pour chacun de nos projets, notre objectif est de créer la symbiose entre les enjeux durables, notre vision urbaine qui doit être vraiment liée au contexte et la politique des espaces qui vont être créés. L'ambition, effectivement, c'est de faire un parc des expositions en centre-ville, ou quasiment en centre-ville, sur le site historique du parc des expositions, qui est le Wacken, et on va fabriquer, construire un projet à la taille du quartier et à la taille de la ville et de l'agglomération. C'est vrai que le projet de Kangokuma répond parfaitement au programme, aux 25 000 m2 de surface qui sont attendus. et il propose surtout une nef, un hall d'accueil que l'on voit ici, qui est vraiment quasiment la pièce maîtresse. L'ensemble du bâtiment est irrigué par la grande nef, dans laquelle on se trouve ici, qui va faire le lien entre ces quatre halls. Et cette nef fait également le lien avec le contexte et l'environnement, puisque l'assise du bâtiment, la construction du bâtiment et la réfection du bâtiment s'est faite le long du canal d'érivation et de tous ces arbors végétalisés. Un projet de Kangokuma Architecture, projet qui montre le bois, qui met en valeur le bois et qui correspond tout à fait à une belle insertion urbaine. Sur ce projet, les contraintes particulières proviennent principalement du programme, puisqu'on est sur des très grandes portées, on a besoin de créer de grands espaces généreux, comme celui-ci, comme celui de la nef. Donc ça nécessite une mise en œuvre d'éléments structurels imposantes et importantes. Donc le bois lamélé, aujourd'hui, qui est mis en place sur ce site, est un bois lamélé qui est de très très grande dimension, puisqu'on atteint 21 mètres de portée. On est parti sur une mixité intelligente, c'est-à-dire qu'on a utilisé les matériaux dans leur quintessence. On a utilisé le bois pour l'ensemble de la lisière qui va faire l'enveloppe du bâtiment et qui va faire le lien avec l'environnement. Le béton est là pour contreventer l'ensemble des systèmes et des portiques. Et pour les grandes portées de plus de 60 mètres, on utilise le métal. Tout de suite, avec ce projet, on va vraiment avoir cette ambition. Ambition en lame les collets, ambition sur le développement de la filière bois au niveau de Strasbourg, aller chercher du bois le plus local possible. L'enjeu principal pour nous, c'est d'avoir une ressource et une économie qui est circulaire. Quels sont les artisans ou les entreprises qui sont capables de répondre localement au projet ? Tout ça va créer une énergie dynamique autour du projet et une vraie ambition par rapport à ce qui va devenir dans les années qui suivent, cette ambition de bilan carbone et de diminution d'un bilan carbone dans le cadre d'un projet. L'usage du bois lamellé permet de répondre à différents enjeux durables, notamment dans la stratégie passive, puisqu'on utilise le bois comme un filtre, un filtre qui va permettre de gérer, de protéger les apports solaires à l'intérieur du bâtiment. On a également un bilan carbone et de matière grise qui est réduit au maximum. Ça veut dire qu'on va stocker à peu près 1700 tonnes de carbone. Il y a vraiment une insertion dans le quartier avec ces formes de poteaux qui sont un peu des arbres, qui sont un petit peu une sorte de forêt qui s'élève sur ce site. C'est l'effet « waouh ». On a essayé de garder au maximum la pureté du système structurel en bois. Et donc l'ensemble des contre-ventements, à la fois pour le bâtiment et pour la sismique, sont générés par des éléments qui sont en décalé par rapport à la structure bois, pour la laisser libre, la laisser la plus épurée possible. Et ça nous a permis aussi de créer cette poétique de ces éléments de bois qui sont vraiment le plus pur possible dans le bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada